... Bonjour Cabu, qu'est-ce que tu nous dessines ? Un coin de banlieue avant que tu sois président de la République, tu vas voir. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est un sondage dans lequel on demandait aux Français est-ce que l'élection présidentielle va changer votre vie quotidienne ? Et les Français répondaient non dans leur grande majorité. Et déjà maintenant, d'ailleurs, autour de moi, je vois des personnes qui disent « Oh là là, tous ces discours à la télévision, comme c'est lassant, heureusement que l'élection présidentielle n'a lieu que tous les 7 ans. » Quand même, c'est embêtant, je trouve, pour la démocratie, que la politique soit si ennuyeuse. Mais je comprends ces réactions. Je crois que c'est parce que la politique est de plus en plus éloignée de notre vie quotidienne et que nous voulons, nous autres écologistes, la rapprocher de plus en plus. Pas introduire la politique politicienne dans la vie quotidienne, mais réellement favoriser l'irruption de la vie quotidienne dans la politique. Notre grande idée, au fond, c'est que la société moderne devienne pour chacun d'entre nous la société du choix. Tous les écologistes pensent que la vie sur Terre, la vie sous toutes ses formes, est une très grande et très belle aventure. Et nous voudrions que notre vie à nous, la vie de tout un chacun, devienne aussi une très grande aventure. Vous vous souvenez des deux personnes qui sont venues ici apporter leur soutien à la candidature écologiste, le commandant Cousteau et René Dumont ? Eh bien, ce sont deux grands scientifiques. Et puis, ce sont aussi deux grands aventuriers. L'un sur toutes les mers du monde pour observer et défendre la vie, l'autre sur toutes les terres du monde pour dénoncer la misère et l'injustice. Et puis, d'autres écologistes sont aussi de merveilleux explorateurs comme Polémique Victor, comme Bombard, Taziev. Et je crois que ce n'est pas un hasard si beaucoup de femmes et d'hommes qui nous soutiennent sont des personnes qui ne se résignent pas à ce que la vie industrielle soit aussi cloîtrée et anesthésiée. L'aventure, ça peut prendre beaucoup de forme. On peut la rencontrer dans une bibliothèque, sur un établi. On peut la rencontrer également dans un jardin. Ça peut être tout simplement le jeu de la rencontre, de l'échange, de l'amitié. Au fond, ce dont nous souffrons le plus, nous autres écologistes, c'est qu'on ne nous propose rien d'autre qu'un idéal de vie qui est mesquin, étriqué, un idéal petit-bourgeois. Travail, consomme, tais-toi. Reste dans ta petite boîte, étiquetée, numérotée, normalisée. Alors nous voulons ouvrir la boîte, nous voulons libérer les relations, briser la solitude, de manière à ce que la vie de chacun devienne réellement une aventure, de manière à ce que chacun puisse épanouir sa personnalité. Pour cela, je crois qu'il faut commencer par desserrer le carcan dans lequel on enserre nos enfants. Il faut libérer le temps, il faut casser les horaires obligatoires, il faut mettre tous les moyens de communication modernes à la disposition des femmes et des hommes qui veulent également maîtriser leur vie. Il faut cesser de considérer que 99% des Français soient simplement des spectateurs de la vie passionnante de quelques élites du tout Paris. Alors, j'ai invité le docteur Guy Vermeil, qui est pédiatre et qui a passé de longues années à se battre pour qu'on cesse d'imposer aux enfants le même rythme de vie qu'aux adultes. Docteur Guy Vermeil, qu'est-ce qui ne va pas chez les enfants ? Beaucoup de choses ne vont pas, mais je pense qu'ils souffrent beaucoup de la vie urbaine. Et ils en souffrent d'abord sur le plan de l'espace parce qu'ils sont privés de mouvement. Le besoin de mouvement est un besoin fondamental de l'enfant, aussi important que la nourriture, aussi important que le sommeil. Le sommeil est également un secteur où il souffre énormément. Et je voudrais dire simplement à ce propos que de réveiller un individu, qu'il soit adulte ou enfant, avant qu'il ait terminé son sommeil naturel, avant qu'il arrive à l'éveil spontané, est une agression et que cette agression renouvelée aboutit à des troubles qui peuvent être graves. Je voudrais dire aussi que la vie urbaine lèse les relations sociales parce que l'enfant est dans sa toute petite famille étroite et a perdu le contact avec beaucoup de membres de sa famille et avec beaucoup de choses de la nature, les plantes, les animaux, etc., dans leur milieu naturel. Et puis, je voudrais assister sur le problème scolaire. Le problème scolaire est vicié par une tendance de la société actuelle de séparer des journées où on ne fait que travailler avec des journées qui sont soi-disant des journées de repos ou de détente. Et l'équilibre normal doit se trouver dans les 24 heures. Et je dirais que les journées de travail de l'enfant sont trop longues par opposition à des vacances qui sont également trop longues. Je vous parle volontiers, je crois que c'est vrai, nous en avons d'ailleurs un peu tous souffert durant notre enfance. Mais je me demande comment on peut faire. Parce qu'après tout, l'école, avec ses classes de plus en plus surchargées, est devenue autant une garderie qu'un lieu où l'on apprend. Je me rappelle avoir rencontré des agriculteurs, il n'y a pas longtemps, où on parlait de cette histoire du vaux aux hormones, vous vous souvenez ? Et puis les agriculteurs disaient, au fond, c'est plutôt vous, les gens de la ville, qui vivez comme du bétail, comme ça, en batterie. Je crois que si nous voulons changer ou maîtriser les horaires de nos enfants, il faudrait peut-être commencer par changer les nôtres. Cesser de vivre un petit peu comme une course contre la montre. Alors les écologistes proposent que l'on entreprenne dans notre société une véritable révolution, mais une révolution pacifique. Celle du temps choisi. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas tout toujours au même moment, qu'on ne vive pas tous de la même manière. Et puis que nous ayons le droit aussi aux horaires à la carte, que ce soit le temps partiel ou que ce soit dans chaque entreprise, vraiment les horaires à la carte. Ainsi, par exemple, seraient beaucoup plus disponibles les infrastructures de transport, l'administration, également le loisir. Et puis on a déjà essayé dans certaines entreprises les horaires à la carte. Et on s'est aperçu curieusement qu'il y avait une bien meilleure ambiance, qu'il y avait beaucoup moins de maladies, également qu'en somme, il y avait moins d'absents, une meilleure productivité. Je crois qu'il faudrait commencer que l'administration donne l'exemple, elle aussi, du droit aux horaires à la carte. Mais l'essentiel, c'est vrai, c'est la ville. Il faut changer la ville. Il faut arrêter cette tendance où de plus en plus de Français, maintenant, sont entassés dans un urbanisme de clapier. Il faut savoir que plus la hauteur des immeubles s'accroît, plus la délinquance s'accroît aussi. Alors nous voulons, nous écologistes, que chaque Français ait droit à la maison. Pas simplement un logement géométrique, mais une vraie maison avec plein de mystères et des recoins. qu'on en ait aussi droit aux jardins. Et puis que l'urbanisme, ce soit des quartiers vivants et qu'il n'y ait pas d'immenses agglomérations où il faut aller très loin pour travailler. Et puis il y a des zones de loisirs réservées au week-end au centre de la ville. Et puis des cités dortoirs. Non, mais que tout soit vraiment réunifié au cœur de chaque quartier. Et puis aussi débarrasser les villes de la présence extrêmement lourde, bruyante, malodorante de toutes les voitures. Mais rétablir les transports en commun et arrêter cette situation de solitude inouïe où je connais des gens qui me disent je ne connais pas mon voisin, mais je connais très bien sa voiture. Ce n'est pas possible ça. Et cette solitude qui est de plus en plus le lot de l'homme moderne, eh bien mon second invité, Christian Bougerolle, qui est vétérinaire, il la connaît, mais curieusement, par un détour. En effet, c'est le problème des animaux familiers qui est un véritable phénomène social actuellement. Permettez-moi de rapporter quelques chiffres classiques. La France compte plus de 9 millions de chiens et plus de 7 millions de chats, soit plus de 2 fois ce que compte le Royaume-Uni et 3 fois ce que compte l'Allemagne. Pour Paris seulement, 500 000 chiens et certainement beaucoup plus de chats. Alors évidemment, sur le plan des rapports qualitatifs, on peut distinguer 3 grands secteurs, la campagne, la ville et la banlieue. A la campagne, les animaux ont une fonction traditionnelle en milieu rural. C'est le chien de berger, c'est le bouvier, c'est le chat qui est appelé souris. En ville, par contre, le chien ou le chat sont devenus des animaux dits de compagnie, des animaux d'affection. C'est dire la place qu'ils ont prise dans le cœur de l'homme des villes. Et en effet, de nombreux foyers hébergent un animal. C'est souvent pour élargir la famille, pour remplacer un enfant qui part au service militaire, un fils ou une fille qui se marie. Mais ce sont surtout les animaux, les compagnons de la solitude, les compagnons des gens seuls. Parce qu'après tout, quand on est seul, on est content de pouvoir parler à son chien et à son chat. Et ces animaux, s'ils pouvaient nous rapporter tout ce qu'on leur raconte, ils auraient beaucoup à dire. Le troisième secteur, c'est la banlieue. Alors en effet, en banlieue, on trouve des maisons avec des jardins. Mais ces jardins, d'ailleurs, permettent d'avoir des chiens d'un plus grand format, qui malheureusement sont souvent dévolus à des rôles de gardien, de cerbère, un rôle de garde et de défense. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que ça traduit bien l'inquiétude, l'isolement qui règne dans ces banlieues. C'est parfois dangereux, d'ailleurs. Vous savez qu'il existe plus de 500 000 bergers allemands en France. Ce sont des chiens policiers, dit-on. Eh bien, j'ai une histoire vécue. Elle est rapide. C'est un chien policier qui n'obéissait qu'à sa maîtresse. Eh bien, quand son maître se levait la nuit, il ne pouvait pas regagner la chambre familiale. Il s'objet de terminer dans le salon sur un divan. Oui, l'anecdote est frappante, c'est vrai. Elle illustre, d'ailleurs, une tendance inquiétante dans nos sociétés. Parce que c'est vrai qu'il y a un besoin de sécurité qui est normal. Nous l'avons aussi, nous autres écologistes. Mais j'ai peur que dans une situation un peu d'inquiétude et de crise, on confonde cette sécurité avec la répression. Et je vois de plus en plus, maintenant, dans les villes, la présence de vigiles armés. Je vois de plus en plus de policiers casqués, comme ça, avec des habits de martiens, des boucliers. Et finalement, ça me fait peur. Et quand on demande d'ailleurs aux Français les motifs d'inquiétude qu'ils peuvent avoir, eh bien, figurez-vous que les bavures policières arrivent en bonne place. Ce qui fait que, finalement, cela accroît l'insécurité que de courir dans une espèce de spirale de violence et de répression. La vraie sécurité, au fond, ce n'est pas de faire appel de plus en plus à la présence de personnes en armes. La vraie sécurité, c'est de vivre dans un monde connu, c'est que chacun se connaît. Et puis, c'est de vivre dans un monde où l'on sait que l'on peut compter sur la solidarité des autres. Je me souviens, par exemple, du métro parisien. Eh bien, lorsqu'il y avait deux employés par station, il n'y avait jamais de problème de délinquance ou de sécurité. Et puis, c'est lorsqu'on a remplacé les personnes par des machines que, justement, l'insécurité peut s'installer. Ou du moins, le sentiment d'insécurité. Par conséquent, la vraie sécurité, c'est une présence humaine. C'est qu'il y ait des boutiques ouvertes, des cafés ouverts. Et puis, c'est qu'il y ait réellement une communication entre les personnes. Et nous souffrons de l'absence de communication. Il faut, au contraire, la rétablir. Il faut se rendre compte que tout ne doit pas venir d'en haut, par la télévision ou la radio, mais qu'on puisse établir des lieux de rencontre, que l'on favorise dans nos pays la vie associative. Et puis, que l'on construise une société de solidarité. Mais pas n'importe quelle solidarité. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Mais la solidarité, elle ne doit pas enfermer dans des ghettos. Elle doit, au contraire, permettre les gens de faire les choses le plus possible par elles-mêmes. Ce dont ont besoin les handicapés ou les personnes âgées dans les villes, c'est que cette ville leur soit hospitalière. C'est qu'elles leur soient accessibles. Je me demande si Cabu a fini son dessin. Oui, tu parles de manque de solidarité. On en a un exemple dans le fait que des petits vieux meurent dans des HLM et on s'en aperçoit des mois après. Là, j'ai illustré ça. Et là, on voit un petit vieux qu'on jette dans le vide-ordure pour le descendre dans le corbillard. Le corbillard, c'est la belle ordure. Et puis aussi, tu sais, ces gens qui sont écrasés par 500 voitures un dimanche sur une autoroute. Et là, c'est justement un manifestant syndicaliste qui protestait contre les cadences infernales. C'est vraiment la société caserne. C'est celle dont nous ne voulons pas. Nos autres écologistes, nous disons, il faut libérer la vie quotidienne. Il faut refuser l'idée d'un menu unique, mais de plus en plus vivre à la carte. Il faut tolérer les différences. Je dirais même qu'il faut cultiver toutes les différences. Au fond, la société écologique, celle dont nous rêvons, celle que nous voulons, celle pour laquelle nous allons nous battre, c'est la société de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada